La question écho avec Christian Menanteau. Christian, la Banque Centrale Européenne a donc volé hier au secours de l'économie, c'est ce que vous m'avez dit en arrivant. Elle a notamment décidé de baisser ses taux d'intérêt et d'inciter les banques à investir. Pourquoi est-ce que tout le monde dit que c'est une révolution ? Écoutez, tout simplement parce que pour la première fois depuis sa création, la Banque Centrale Européenne met un mouchoir sur son statut d'annexe de la Bundesbank. La Banque, officiellement, vous le savez, sa mission est unique, elle doit lutter contre l'inflation. Eh bien, depuis hier, notre Banque Centrale va faire ce qu'Obama a demandé à la Banque Fédérale de Washington, faire monter la mayonnaise de la relance. C'est un véritable tournant, c'est un virage majeur. Alors bien sûr, techniquement, c'est assez complexe, mais sur le terrain, concrètement, c'est finalement assez simple. La Banque Centrale Européenne vise trois cibles. Premièrement, il faut développer, pousser la croissance avec une nouvelle baisse des taux d'intérêt. L'argent est ce matin quasiment gratuit pour les banques européennes. Deuxième point, favoriser l'augmentation des crédits commerciaux aux entreprises et aux particuliers en instaurant une sorte de pénalité sur les dépôts des grandes banques. Si plutôt que d'injecter de l'argent dans l'économie réelle, elles décident de le mettre à l'abri dans les coffres de la Banque Centrale Européenne, eh bien, elles vont perdre de l'argent. Enfin, c'est le troisième point, la Banque de Francfort va favoriser la compétitivité du Made in Europe en essayant d'affaiblir l'euro. C'est donc un tir groupé assez massif. Il devrait faire taire quelques-unes des critiques de la campagne des Européens. Quand vous dites affaiblir l'euro, c'est d'évaluer ? Bien sûr. La valeur économique réelle de l'euro devrait être dans une fourchette de 1,10-1,20 dollars. Or, même s'il nous pénalise moins depuis quelques semaines, le taux de change de notre monnaie unique est toujours autour de 1,36 contre un billet américain. C'est évidemment très excessif, même si sur le fond, ce n'est pas totalement absurde, car la balance commerciale et financière de la zone euro, on l'oublie toujours, est très excédentaire vis-à-vis du reste du monde. Les déficits français nous font toujours oublier que nous appartenons à un ensemble économique qui, à la fin de chaque année, collecte plus d'argent qu'il n'en dépense. Ces mesures, elles peuvent payer vite, Christian ? Eh bien, écoutez, il va bien sûr falloir du temps pour que ces mesures qui sont très puissantes se diffusent dans l'ensemble du tissu économique. Mais les outils sont là. Les banques, elles font 80% du financement des entreprises. Eh bien, elles vont disposer de 400 milliards à des taux proches de zéro. Elles n'auront donc plus d'excuses pour ne pas prêter, notamment au PME. Pour l'euro, eh bien, il devrait, lui, mécaniquement baisser au profit de nos exportations. Alors, sauf catastrophe, eh bien, la boule devrait enfin rouler de nouveau pour atteindre sa vitesse de croisière dans 9 à 12 mois. Votre bloc-note. Bonne nouvelle, le déficit de la sécurité sociale, ça c'est en France, devrait repasser sous la barre des 10 milliards d'euros l'an prochain. Votre note ? 18 sur 20 à Bruno Messonnier. Oui, parce que sa jeune entreprise, Aldebaran, lance le premier robot grand public qui est sensible à certaines émotions. Et ça, c'est aussi une révolution. Alors, cette start-up, elle emploie 400 ingénieurs à Paris, mais c'est à Tokyo que se déploie cette formidable innovation. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette pépite de la robotique française a été rachetée il y a deux ans par le japonais SoftBank. Christian Menanto. C'est parti.